Shalom oubraha les filles, j'espère que vous allez bien. Alors donc, la paracha de la semaine Béalotecha, elle parle de l'allumage de la, mais un des points en tout cas essentiels, c'est l'allumage de la Ménorah du Mishkan qui illuminait le monde par sa lumière. Et on nous relate donc dans cette paracha, en tout cas, le Midrash Tanruma rapporte que Aaron à Kohen avait été attristé de ne pas avoir pu apporter un corban à Hachem au même titre que les autres Nessim, les présidents en fait des tribus, et qu'en fait il n'a pas pu en conséquence prendre sa place parmi les Nessim. Et donc Aaron a commencé à réfléchir et se lamenter, et il a même pensé qu'Hachem ne l'avait pas pardonné du péché du vaudeur. Et bien, Hachem est venu consoler Aaron, et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, mais ne t'afflige pas, j'ai réservé à ton intention une mitzvah qui surpasse l'offrande des sacrifices, dédicaces, dédicacées. Et il lui a dit, par ta vie, par ta vie, ta part est plus grande que la leur. Et c'est toi qui va allumer la Ménorah, et entretiendra donc toutes les lumières de la Ménorah. Alors ici, on se pose la question, et on se dit, mais comment c'est possible qu'Aaron aurait pu faire autrement ? Il aurait pu modifier l'ordre d'Hachem, et alors Hachim insiste cependant sur le fait que cette attitude, l'attitude d'Aaron, son attitude d'obéir à la lettre à Hachem, fait son éloge justement, parce qu'il n'a rien changé de ce que Hachem lui avait demandé. Alors ça peut paraître surprenant. En quoi c'est une qualité en fait, de ne pas changer l'ordre d'Hachem ? Eh bien, il faut savoir que la joie que nous avons au départ pour faire une mitzvah, eh bien, il faut la garder tout au long de sa vie, depuis le premier jour, et entretenir ça chaque fois que nous allons refaire une autre mitzvah. Et on voit que c'est plutôt difficile, notamment de se renouveler, par exemple, dans notre service divin, de ne pas tomber dans la routine, et de reprendre chaque jour notre chila, s'évertuer à donner le plus de force, de plus de nakhat envers Hachem, de ne pas la faire comme une locomotive, et surtout, surtout, eh bien, de garder aussi beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, quand on y pense, eh bien, Aaron, Aaron à Cohen n'a pas changé sa personnalité. Tout homme normalement constitué aurait pu s'enorgueillir, après s'être conféré autant d'honneurs, avoir, si on avait eu ce privilège, comme cela en tout cas, eh bien, c'est clair que peut-être qu'on aurait pu changer notre personnalité et avoir la grosse tête. Or, Aaron, eh bien, il a lutté pendant ces 40 années de service pour ne pas s'emplir d'un sentiment de supériorité et d'orgueil d'avoir été l'élu, l'élu d'Hachem, par Hachem. Donc, c'est très important, donc, de concilier la joie dans chacune de nos mitzvot, de notre, aussi, notre crainte envers Hachem et dans notre service envers Hachem, quand nous allons faire notre shila, quand on va le servir pour tout acte, et également, par rapport à autre chose, je réfléchis en vous parlant, non seulement nous devons avoir la joie, l'humilité, avoir cette régularité, et ce n'est pas toujours évident. Alors ici, on s'aperçoit qu'en réalité, comment on va y arriver ? Eh bien, en fait, cette force de voir le Tov, le Tov, que tout ce que fait Hachem, pour nous en tout cas, et pour le monde entier, est du bien, eh bien, cela va nous aider à avoir toujours cet it-lavout, cet enthousiasme, à faire notre avoda, notre service envers Hachem, avec joie, et surtout, y penser à chaque fois, et le remercier. c'est très important de remercier Hachem, et en fait, dans cette paracha, elle est très spéciale aussi, parce qu'on voit qu'il y a trois psukkim qui nous parlent d'allumer, allumer les bougies. en fait, ces bougies, ces bougies, eh bien, non seulement, elles vont éclairer le monde, et c'est un grand mérite, qui a été donc donné au Kohanim, et de ce fait-là, on peut se poser la question, éclairer le monde, mais on peut aussi, nous aussi, éclairer le monde. Et comment on va éclairer le monde ? Eh bien, c'est aussi pour nous faire savoir que nous devons nous élever, tout comme ces flammes qui s'élèvent vers le haut, eh bien, nous devons élever notre Nechama, et comment ? Eh bien, grâce à notre étude de la Torah, eh bien, nous allons influencer aussi nos voisins, notre famille, notre entourage, et bien sûr, toutes nos bougies vont éclairer le monde, et Mashiach sera, alors, Bezrat Hashem, dévoilé. Voilà mon petit mot du jour, alors que nous ayons le mérite de ressembler à Aaron, eh bien, en servant Hashem, avec toujours plus de renouveau et d'amour pour les mitzvot, parce que, eh bien là, il s'agit d'une base, on va dire, fondamentale, qui va nous permettre de trouver grâce aux yeux d'Akkadosh Baruch Hu, si nous oeuvrons, bien sûr, parallèlement, avec humilité, et bien sûr, notre place sera encore plus proche d'Hachem, car Hashem, justement, relève les plus pauvres, les plus humbles, et nous, nous devons justement servir Hashem avec une grande irashamahim et beaucoup d'humilité, accompagnée de beaucoup de joie. Shabbat shalom ! ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada